Re les amis Oh my god Tiens Voici un petit cadeau pour toi Comme à chaque fois que je croise l'un ou l'une de mes abonnés Oh my god je suis fan Merci beaucoup C'est beaucoup trop gentil Donc à chaque fois que je croise un ou une abonnée Je lui offre systématiquement une potion fly Ou une potion ride Ce que j'ai dans mon inventaire En ce moment je n'ai que des potions fly Il faut absolument que je rachète des rides Donc voilà pour toi Je pense qu'elle est très contente Ça lui fait plaisir Et ça te servira peut-être pour ta golden uni On peut faire une photo Oui bien sûr qu'on peut faire une photo Par contre pour la photo Il faut absolument que je sorte Votre mascotte Macrystal Je sais que les photos Ce n'est pas la même chose Si Macrystal n'est pas là On me dit merci Et bien écoute de rien C'est toujours un plaisir de vous croiser Dans les différents serveurs les amis Allez on poursuit la vidéo On passe à présent à la deuxième partie Dans laquelle nous allons parler Les amis des futures mises à jour d'Adopt Me Nous voici justement sur leur Instagram Et regardez les amis ce qu'ils ont publié Il y a à peine un jour Au moment où je filme Regardez ce nouveau pet Je ne sais pas trop ce que c'est Les amis on dirait un mélange entre un lion Et autre chose puisque je vois des défenses à l'avant Je ne sais pas franchement les amis ce que ça peut être En tout cas Adopt Me écrit Il ne rentrerait même pas dans un oeuf Et effectivement on se demande comment on pourrait rentrer Ce pet dans un oeuf Mais les amis il parle d'oeuf Et juste en dessous il y a le hashtag Adopt Me Update Peut-être que ce pet Probablement que ce pet en fait est le premier Qu'il y aura dans les nouveaux oeufs d'Adopt Me D'ailleurs dans les commentaires On en voit certains parler des Japanese eggs Les oeufs japonais Ou peut-être même des Korean eggs Les oeufs coréens Je ne sais pas du tout les amis Pour l'instant ce sont les rumeurs qui circulent Mais en tout cas une chose est certaine C'est que Adopt Me est en train de travailler Sur les nouveaux oeufs Et ils sont quand même très 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 avancés Donc on ne devrait plus tarder à les avoir On passe à présent à cette autre petite vidéo Qu'ils ont publiée les amis Il y a à peine quelques heures Oh non non où je filme Et là ils nous parlent de la royalty party update Le thé royal ou le goûter royal Les amis arrivent dans Adopt Me Avec de nouveaux pets Oui les amis il y a de nouveaux pets qui arrivent Je vais tout vous expliquer Donc apparemment on va pouvoir acheter le set du goûter royal Pour 3000 bucks Et la chaise pour 1300 bucks Mais c'est juste hyper cher les amis Je suis encore choquée par les prix Donc par contre ils nous disent que Ce set et ses chaises On peut les placer n'importe où Sur l'île d'Adopt Me Donc ça c'est plutôt cool Ensuite ils nous disent qu'il y a De nouveaux pets Donc il y a le royal corgi Pour 4000 bucks Le chien préféré de la reine Elizabeth d'Angleterre Qui d'ailleurs a fêté son anniversaire Il n'y a pas longtemps Et il y a le royal palace Spaniel Pour 299 rubux Donc bon les amis C'est hyper cher mais au moins il y a un pet à bucks Et un pet à robux Ils nous disent également qu'on va pouvoir décorer les intérieurs de nos maisons Grâce à de nouveaux meubles Que l'on va avoir comme d'habitude dans le menu Qui me permet de décorer nos intérieurs les amis Donc voilà il y a quand même pas mal de choses Pour pouvoir se mettre dans ce thème Le thème du goûter ou du thé royal C'est quand même hyper cool Par contre les amis dans les commentaires Ils sont d'accord avec moi Et je pense que vous serez beaucoup à être d'accord également C'est quand même hyper cher 4000 bucks C'est juste énorme pour un chien En plus là ils disent que ce sont des re-skins C'est vrai qu'en fait ce sont des pets que l'on a déjà vu dans le jeu Donc il n'y a rien d'extraordinaire Alors d'un côté Adopt Me nous a écouté Puisque maintenant très souvent dans leur mise à jour Il y a un pet à robux Mais également un pet que l'on peut acheter avec des bucks Par contre Adopt Me s'il vous plaît Baissez le prix en bucks Parce que 4000 bucks C'est énormément d'heures de jeu Et tout le monde n'a pas le temps de passer autant d'heures sur Adopt Me Donc voilà je pense qu'il va quand même falloir revoir le prix des pets en bucks Donc voilà les amis J'espère que cette petite vidéo Adopt Me vous aura plu On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo En attendant je vous fais à tous de gros bisous Et surtout prenez bien soin de vous Bye les amis Alors du coup Attendez on va revenir sur la Vous avez bien écouté Adopt Me Bah merde Un pet en robux C'est un pet En bucks Et cette fois les pets Et cette fois il y aura un nouveau oeuf Un nouveau jeu Alors achetez au plus vite Beaucoup de mongong Beaucoup de mongong Egg Dans votre sac C'est moi qui vous dis Achetez beaucoup de l'oeuf Il y a actuellement à la plus Et dès qu'il y a un nouveau jeu Alors préparez-vous à A prendre des bugs Et sur Adopt Me Et préparez-vous à acheter plein de mongong Egg Je vous avais bien compris Allez c'est la fin de cette vidéo Je vous dis donc A très bientôt Ciao bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501